Salut les CN, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo réaction, réaction aux news du week-end, puisque ce dimanche 20 octobre 2019, c'était la sortie du chapitre 53 de Dragon Ball Super en version anglaise. Et enfin ce lundi 21 octobre 2019, c'était la sortie en version japonaise directement dans le magazine V-Jump. Autant dire que c'était un week-end et un début de semaine avec pas mal de news, et vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations, que ce soit sur le manga ou bien même sur les jeux vidéo et autres, dans le DB Flash qui sortira cette semaine que vous allez pouvoir découvrir sur la chaîne si bien sûr vous êtes abonné. Si vous l'êtes déjà, vérifiez que la petite clochette est activée car on a eu encore quelques rapports nous disant que YouTube faisait mal son travail et qu'il n'y avait parfois pas de notification alors même que vous étiez abonné. Donc ça c'est un problème, n'hésitez pas donc à activer cette petite clochette pour être sûr d'être tenu informé des sorties de vidéos à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné, et bien écoutez, bienvenue sur la chaîne, ça fait plaisir. On va passer maintenant aux informations du week-end sur lesquelles on voulait revenir au sein de ce DB React, à commencer par cette petite vidéo que vous avez certainement vue sur Twitter qui a un peu tourné, disant que c'était l'annonce de l'arc du prisonnier de la Patrouille Galactique en version animée. Qu'a-t-on vu dans ce trailer ? On a vu un récapitulatif des arcs précédents, Pyrus, Frieza, Shampa, Trunks du Futur, avec les dates de sortie de ces arcs. Cette vidéo vous l'avez sûrement déjà vue à l'époque, sorti il y a déjà un bout de temps, à laquelle on a collé un fanart de Molo à la toute fin de la vidéo, ainsi qu'un texte en japonais avec une typographie que vous avouerez quelque peu douteuse et éloignée finalement du reste de la vidéo. Donc elle était assez facilement identifiable comme étant un fake. Maintenant, une autre image est apparue sur la toile, il s'agit de cette image. On voit donc Goku et Broly sur une planète étrange, une planète qu'on ne connaît pas. Le décor semble un peu enneigé on va dire, et le ciel est plutôt rougeâtre. On voit Goku avec un doggy qu'on ne l'a jamais vu porter, un doggy orange avec une ceinture blanche, un turban même, et un pantalon bleu. On a Broly avec sa tenue habituelle, donc lorsqu'il enlève son armure de combat qu'on lui a donnée lorsqu'il a rejoint l'armée de Frieza. On peut dire que sa tenue ressemble à ça, mais on voit qu'il a des protèges poignées, ou plutôt des sortes de bracelets. Goku s'adresse à un autre personnage, on peut voir que ce personnage porte également une tenue qui nous est inconnue. Elle rappelle peut-être la tenue de Xeno Goku dans Super Dragon Ball Heroes, mais jusque-là, difficile à identifier. Et au premier plan, on a un personnage qui cache le visage justement de l'interlocuteur de Goku, et il s'agit très certainement d'un ange, puisqu'en tout cas, on croit reconnaître Whis avec cette tenue marron, cette ceinture bleue, et également ses parties noires et blanches un peu sur la tenue. Enfin, on a un autre personnage qui tient la main de Broly, qui s'apparente peut-être à Chilai, puisque ce personnage a la même couleur de peau, la même couleur de cheveux, un visage plutôt similaire. On pourrait dire alors que c'est Chilai avec une autre coupe de cheveux, mais avec une tenue qu'on ne lui connaît pas, une tenue extraterrestre. Alors, est-ce Chilai ? Est-ce un autre personnage ? On ne sait pas. En tout cas, cette image a été partagée sur pas mal de groupes Facebook, pas mal de pages, également Instagram, et également partagées sur Twitter, comme étant une image qui aurait fuité de la suite de Dragon Ball Super. Alors qu'on se le dise, nous sommes le 21 octobre 2019, certes, c'est une période où les news sortent, puisqu'il y a la sortie du V-Jump, il y a donc des annonces liées aux jeux vidéo, liées aux mangas, etc., et peut-être même à la série animée, si jamais une série animée doit y avoir. En tout cas, dans le V-Jump, il n'y a aucune mention du retour de la série animée Dragon Ball Super. Donc déjà, d'où vient cette image ? En se penchant un peu sur l'image, on peut voir tout en haut, à gauche, qu'il y a une heure qui est indiquée, 7h56, et on peut voir également ce qui semble être une date. On a également une inscription sur le bas de l'écran, en japonais, à moitié en kanji, à moitié en hiragana, donc c'est deux alphabets utilisés en japonais. Et on peut lire « Atarashi » Et après, le kanji me semble extrêmement obscur, puisque ce n'est pas un kanji que je connais en japonais. J'ai donc dû remonter, voir ce que ça pouvait être, et en fait, c'est la fusion de deux kanji, et c'est ce qui pourrait être l'ancienne écriture, je me trompe peut-être, mais du mot « kami », donc « dieu », ce n'est pas un kanji qui est utilisé. Normalement, il s'écrit comme ça. Là, il n'est pas écrit comme ça, donc « un nouveau dieu », c'est le texte qui est écrit en bas. Seulement, le kanji utilisé pour retranscrire le mot « dieu », « kami », n'est pas le bon. N'est pas le bon. Donc déjà, on a un petit doute, on se dit « tiens, c'est bizarre, pourtant ça semble être une photo d'un téléviseur, puisque l'image est un peu penchée, c'est pas tout à fait plat. On se dit « bon, qu'est-ce que c'est ? » Ok, c'est bizarre. Et puis, pourquoi Broly et Goku sont ensemble, alors qu'actuellement, on est aussi en train de suivre l'arc de la patrouille galactique dans le manga ? Pourquoi pas une image avec Goku et Broly dans Super Dragon Ball Heroes, ou dans quoi que ce soit d'autre ? Pourquoi pas ? Mais on a un problème, c'est que Super Dragon Ball Heroes n'est pas vraiment le genre de produit, de média en tout cas, qui passe à la télé dans les émissions matinales au Japon. Et là, on a clairement une horloge indiquant qu'on est en train d'être diffusé dans une émission matinale au Japon. Vous savez certainement qu'il y a une émission qui s'appelle « Mezamashi Telebi » et c'est une émission matinale au Japon dans laquelle on a pu voir pas mal de trailers, notamment pour les films Dragon Ball qui sont sortis récemment. C'est là qu'on avait les trailers en avant-première, avant même qu'ils soient disponibles sur Internet. Là, en tout cas, c'est bizarre. On a donc une phrase en japonais qui est un peu bizarre et on a aussi, en dessous de 7h56, on a le calendrier, on a 20, on a « jiu-gatsu » donc c'est bien le mois d'octobre, effectivement, mais écrit en kanji. Seulement, 20 n'est pas accompagné d'un kanji. En japonais, si on voulait dire le 20 octobre, on l'aurait écrit comme ça. On aurait d'abord écrit « jiu-gatsu ni jiu-nichi » donc on aurait mis le mois avant le jour. Là, le jour est avant le mois et c'est même pas précisé qu'il s'agit du jour puisqu'il y a juste un 20 comme ça qui traîne. Donc la date est fausse. La date est fausse. Je ne pense même pas qu'en chinois ça s'écrit comme ça. Et de toute manière, le texte écrit en bas à droite est en japonais. Donc ça fait deux indications qui nous attestent que cette image est une fausse. Il y a bien sûr d'autres indications qui peuvent attester que cette image est une fausse et qui ne requièrent pas de savoir parler japonais ou d'avoir des connaissances en émission TV japonaise ou quoi que ce soit. C'est très simple. Regardez le décor derrière. Il s'agit d'un décor enneigé. Je soupçonne ce décor enneigé d'être tout simplement le décor du film Dragon Ball Super Bruit dont on a changé les couleurs tout simplement et à laquelle on a attribué une teinte rougeâtre. Enfin, dans le fond, ce qui semble être le ciel nuageux pourrait tout à fait être un zoom sur la planète Végéta ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, le montage, il faut bien l'avouer, est plutôt réussi, il est plutôt beau. Ça a même été fait intelligemment de la part de son auteur qui a tenu à ne pas nous laisser une image plate, 2D et qui a fait comme s'il avait pris une photo de son téléviseur nous montrant qu'il avait vu quelque chose diffusé à la télévision. Seulement, je vous rappelle qu'on a fait une vidéo cette semaine pour vous dire de vous méfier justement des informations qui sont amenées sans source. Les personnes qui ont partagé ça n'ont jamais apporté de source, évidemment. C'est toujours, oui, j'ai vu ça, mais je ne me souviens pas où, etc. Donc, évidemment, déjà, c'est douteux. Ensuite, je vous rappelle aussi que Dragon Ball Super, la série animée, si ça devait revenir, ça serait annoncé en premier lieu soit dans le magazine V-Jump, soit dans le magazine Weekly Shonen Jump, qui paraît donc au rythme hebdomadaire. Le Weekly Shonen Jump, c'est le magazine de pré-publication qui a vu naître Dragon Ball. C'est un magazine de pré-publication de manga. Le V-Jump, c'est un magazine de pré-publication de manga autour des produits dérivés, donc Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Super, etc. Parce que, oui, Dragon Ball Super est un média bonus, en fait, en quelque sorte, pour ce qui est du manga. Et l'information sur la suite de Dragon Ball Super paraîtrait aussi en premier lieu sur le site officiel de Toei Animation, bien évidemment. Et donc sur le compte Twitter officiel qui a également servi à héberger toute la promotion autour du film Dragon Ball Super Brûlé. Là, il n'en est rien. On a juste une screenshot random sur Instagram, postée également sur Facebook, postée également sur Twitter. Vous vous doutez bien que les Japonais, le public japonais, les médias japonais, Internet en auraient fait tout un foin s'il s'agissait d'une screenshot officielle. Le Goku a l'air d'être tout droit tiré de Dragon Ball Z. Peut-être qu'il a été décalqué et ensuite redessiné à partir du Goku qu'on voit à la fin de Dragon Ball Z, voire même de Dragon Ball GT. Pourquoi pas ? Le Broly est très fidèle à ce qu'on voit dans le film Dragon Ball Super Broly. Enfin, après, ce qu'on y voit autour, c'est totalement du fanart. Totalement du fanart. Donc voilà, méfiez-vous vraiment des informations que vous voyez sur Internet. En voici la preuve. N'hésitez pas donc à partager ça. Pas cette image, évidemment, puisque c'est des conneries cette image, c'est du bullshit. Mais cette vidéo, puisque j'imagine que pas mal de vos potes ont dû voir cette image et se dire « Ah ouais, ça y est, il y a un nouveau truc sur Dragon Ball » sans savoir nécessairement ce que c'est. En se posant la question « Est-ce que c'est la suite de Dragon Ball Super ? Est-ce que c'est du jeu vidéo ? » Ou quoi que ce soit. Ben, ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. C'est du fanart. Du très bon fanart. Mais voilà, il suffit d'avoir un œil aguerri. Et je ne dis pas ça pour moi. Il suffit tout simplement de prendre le temps, en fait, peut-être de regarder où ça a été posté, qui l'a posté, comment est composée l'image, etc. pour se rendre compte que c'est un fake. Un fake pas grossier du tout, pour le coup. Il y en a eu des plus grossiers, mais un fake quand même. Voilà, à très vite sur DB Time si vous êtes abonné, bien évidemment. En tout cas, on se fera un plaisir de vous sortir de très belles vidéos cette semaine. Donc à très vite. Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada